Bonjour, bienvenue à ce quatrième épisode de la série Créer un jeu avec Scratch. Donc, le point de départ est le projet de l'épisode 3, donc vous allez trouver le lien dans la description et dans notre profil Scratch bénéfable. Donc, Créer un jeu vidéo. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pour récapituler rapidement, on a codé les contrôles de notre vaisseau. Notre vaisseau tourne avec les flèches, avance et recule avec les flèches du haut et du bas, tourne avec les flèches de gauche et de droite. Si notre vaisseau touche une roche, on joue un son et on stoppe. Et finalement, dans une boucle séparée pour qu'on puisse faire les deux parallèlement, c'est-à-dire en même temps, on vérifie si la touche espace est appuyée. Si elle est appuyée, on va créer un clone de laser et puis on va attendre 0.05 secondes avant de nous laisser tirer un autre laser. Nos lasers, c'est tout simple. Ils vont à notre vaisseau, point dans la même direction que notre vaisseau, jouent un son, on les fait apparaître et jusqu'à ce qu'ils touchent le bord ou une roche, on va le faire avancer. Et puis, une fois qu'ils touchent le bord ou la roche, on le supprime. Et finalement, on a nos clones. On les fait apparaître à toutes les, entre 0.5 et 3 secondes. Quand on le fait apparaître, on le met en taille aléatoire, dans une direction aléatoire, un costume aléatoire, on le met dans d'une position aléatoire, on le monte en haut et jusqu'à ce qu'il soit descendu sous 150 pour le, moins 150 pour le Y ou jusqu'à ce qu'il touche un laser, on les fait descendre comme ça et après on le supprime. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce jeu, c'est qu'on va ajouter les ennemis. Donc, on va ajouter des ennemis. On va commencer à programmer ces ennemis-là pour que on puisse les tuer et puis éventuellement pour qu'ils nous fassent du dommage. Mais ça, ça va être dans un autre épisode. Donc, on va aller dans « Choisir Sprite » et on va rajouter notre Sprite. Celui que j'ai trouvé qui convient parfaitement à nos besoins, c'est le Jellyfish. Pourquoi il convient parfaitement? Premièrement, parce qu'on peut donner un petit peu des airs d'extraterrestres et surtout parce qu'il y a déjà quatre costumes. Ces costumes-là, on va s'en servir pour montrer les vies de notre ennemi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a quatre vies, ce qui va être le maximum de vies, on va le mettre au costume 4 ici. Je vais l'appeler « Costume 4 vies ». Comme ça, il va être plus facile après. Après, s'il y a trois vies, je voudrais aller au costume 3, mais je ne veux pas que ce soit lui, je voudrais que ce soit celui-là. Après ça, quand il y a deux vies, je vais aller au costume 2, je voudrais que ce soit celui-là. Et finalement, quand il va y avoir une vie, je vais vouloir qu'il y ait au costume 1 ici. Et puis, quand il y a zéro vies, on le fait disparaître. Donc, quatre vies, trois vies, deux vies et une vie. Donc, on va initialiser, puis on va regarder qu'est-ce qu'on voudrait que notre extraterrestre fasse pour l'instant. Donc, premièrement, je vais vouloir créer probablement des clones de mon extraterrestre. Je vais vouloir qu'en aller plus qu'un à la fois. Donc, quand ces clones vont, là, vont commencer, je voudrais qu'ils apparaissent à un endroit, on va commencer simplement par un endroit aléatoire. Après, on pourra leur faire aller plus sur les côtés, si on veut. Quand il va apparaître, je voudrais qu'il y ait au costume 4. Finalement, je voudrais qu'ils bougent. Je voudrais qu'ils bougent. Je voudrais qu'ils bougent. On va commencer par simplement les faire bouger vers le vaisseau. Donc, ils vont s'orienter vers le vaisseau et bouger vers le vaisseau. Et puis, finalement, je voudrais vérifier s'ils sont entrés en collision avec le laser, les roches ou avec mon vaisseau spatial. Donc, aujourd'hui, on va simplement faire les roches et le laser. Donc, on peut décortiquer ça en trois fonctions, si on veut, trois fonctions que notre ennemi va devoir faire. La première, on disait que c'était l'apparition, on va l'appeler initialisation. On voit que quand on crée un nouveau bloc, il nous demande de le définir. Donc, pour l'instant, initialisation, ça ne fait rien, mais on va régler ça bientôt. La deuxième chose que je voulais qu'il fasse, c'est qu'il y ait un mot de main. Je voulais qu'un ennemi bouge. Et finalement, je voulais qu'il vérifie la collision avec d'autres options. Et puis ça, dans le fond, je voudrais que ça le fasse quand il commence comme un clone. Donc, dans le contrôle, quand je vais créer un clone de celui-ci, je voudrais qu'il commence par s'initialiser, donc apparaître, mettre à une position, tout ça. Ensuite, je vais vouloir qui répète jusqu'à ce qu'on le détruise, son mouvement, et vérifier pour les collisions. Et finalement, le travail de préparation qu'on a à faire, on va aller définir une variable. Une variable, ça, c'est un nom qui va contenir une valeur. C'est-à-dire, le nom, ça va être les vies, et puis la valeur que ça va contenir, c'est le nombre de vies que chaque ennemi va avoir en ce moment. On va créer une variable. Là, c'est bien important de la créer uniquement pour ce sprite. Donc, la variable v va être individuelle à chacun des jellyfish, des ennemis que je vais créer. Ce n'est pas les vies de mon vaisseau, ce n'est pas les vies de mes rushes, mais la valeur, c'est vraiment des vies spécifiques à chacun de ces sprites. Donc, uniquement pour ce sprite, on va créer les vies. On voit, c'est jellyfish 2.vie pour nous indiquer que c'est les vies spécifiquement aux jellyfish. Et ça, on va l'arrêter. Donc, pour le départ, je vais cacher mon jellyfish de base, mon modèle, si on veut, pour qu'on voit seulement les clones. On va commencer avec juste un jellyfish pour tester au début. Donc, quand je clique sur le drop-over, ça va créer un clone de moi-même, du jellyfish. Quand il commence comme un clone, il va faire le bloc initialisation, puis après, il va répéter les blocs mouvements et collisions. Juste pour rendre le test un peu plus facile aussi, je vais désactiver les astéroïdes en les détachant comme ça. Donc, on va commencer par l'initialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, initialiser notre clone? La première chose, on va lui faire choisir une position aléatoire. On va s'assurer qu'il soit sur le bon costume, le cas de vie. Et on va lui donner quatre vies. Mettre vie à quatre. Et juste pour s'assurer qu'on a le bon costume, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser la variable vie pour déterminer le costume. Donc, si ma vie est à quatre, je vais au costume numéro vie, je vais aller au costume numéro 4. Je vais prendre vie et je vais le mettre ici. Donc, plus tard, si jamais je veux créer des jellyfish avec plus de vie, je pourrais créer plus de costumes. Et puis, ils vont toujours aller se mettre au costume correspondant au nombre de vie que je lui ai donné. Donc, si on essaie juste ça, j'ai oublié de le montrer. Donc, bien sûr, si le modèle est caché, il va falloir le montrer. Donc, on le fait à une position aléatoire, on lui donne des vies, on bascule sur le costume correspondant au nombre de vies qu'on lui a donné et on le fait apparaître. Et voilà. Si je clique encore, ça apparaît à une position aléatoire. La seule chose, c'est qu'il peut apparaître sur notre vaisseau, mais c'est quelque chose qu'on peut régler plus tard, mais pour garder le code le plus simple possible, on va laisser ça comme ça pour un moment initialisé. Ça le fait apparaître, on lui donne des vies, on lui met sur le bon costume et on le fait apparaître. Maintenant, mouvement. Mouvement, on va faire ça très simple pour l'instant aussi. On va voir qui pointe vers mon vaisseau et puis qui se déplace. Donc, on va s'orienter vers notre rocket ship. On voit qu'il bouge comme ça. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'il puisse avoir la tête à l'envers comme ça. Je voudrais qu'il reste toujours droit, mais qu'il puisse quand même me suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le jellyfish ici. Vous voyez que si je mets le sens de la rotation gauche-droite, comme ça, il reste toujours de gauche à droite. Ah, c'est parce que c'est le clone, pardon. Et voilà, ici. Donc, si il y a une direction comme ça, il va tourner tout autour. Et si la direction est de gauche à droite, comme ça, il va rester dans la même orientation. Il faut juste faire une symétrie de gauche à droite, comme ça. Et je préfère ça pour mon jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le mouvement, fixer le sens de l'orientation, gauche-droite ici. Je vais mettre ça dans mon initialisation. Donc, s'orienter vers le spaceship. Je vais l'essayer. On voit que si je le passe, il change de direction. Parfait. Je vais cacher encore mon modèle. Et maintenant, une fois qu'il s'est orienté vers mon vaisseau spatial, je vais simplement le faire avancer. Pour l'instant, j'ai aussi de 1. On pourra le changer par la suite. Donc, effectivement, là, il avance vers mon vaisseau continuellement. J'ai mon ennemi qui suit mon vaisseau comme ça. Parfait. Donc, ça règle la question pour mes mouvements. Et finalement, on va définir ce qui veut dire de vérifier pour les collisions. Donc, c'est simplement, on va vérifier ici. On touche notre laser. Alors, on va enlever une vie. On va ajouter au moins 1 à ma vie. Une fois que j'ai ajouté moins 1 à ma vie, bien, je vais changer à mon nouveau costume correspondant aux vies qui me restent. Encore une fois, si c'est 3, je devrais aller ici. 2, 1. Et là, si je l'essaye, on va tirer. Sauf qu'on remarque un problème. Vraiment, il change beaucoup de fois. Donc, il part plusieurs vies à la fois et il ne se détruit pas. Donc, la première chose à faire, c'est après lui avoir enlevé une vie, on va basculer sur le costume. Et si les vies sont égales à 0, donc si on n'a plus de vies, on va simplement détruire le clone. Là, ça devrait régler le problème où il reste là et on devrait être capable de les faire disparaître. Et là, vous voyez que mon laser continue et qu'au lieu de prendre 4 lasers pour enlever 4 vies, le même laser enlève toutes les vies. Ça, c'est parce que mon laser ne disparaît pas. Et puis, il fait plusieurs collisions, si on veut, avec mon jellyfish. Donc, ça, ça va être simple. Je vais simplement aller dire à mon laser, ici, de répéter jusqu'à, et là, on va rajouter un autre. Donc, le bar ou la roche ou le jellyfish. On va faire ça, étant donné que le ou a seulement deux. En fait, c'est qu'on met le premier ou dans un autre bloc ou. Et on va rajouter la troisième condition. Donc, si je touche le jellyfish. Donc, si le laser touche le jellyfish ou le bar ou la roche, on va le supprimer. Un. Et là, on voit deux petites choses. Un petit problème que j'ai aussi, c'est que si je suis sur le bar comme ça, je ne peux pas tirer parce que mes lasers disparaissent. Donc, une autre chose que je remarque aussi, c'est qu'ils semblent perdre deux vies à la fois. Ça, ça veut juste dire, ici, que je les enlève trop rapidement. Le laser, ici, il reste 0.0001 seconde avant de supprimer. Puis, on se souvient qu'on avait fait ça pour qu'on laisse le temps à notre météorite de réaliser qu'il est en collision avec le laser. Mais on va faire la même chose à notre clone, ici, avant d'y enlever une autre vies. Donc, on va aller ici, attendre. Donc, si je touche le laser, on enlève une vies. On change le costume. Si c'est rendu à 0, on le supprime. Et sinon, on attend 0.0001. Je suis assuré que c'est la même chose que j'avais mis. Oui, effectivement. Alors, si je le réessaye. Une vies, deux vies, trois vies, et il est mort. Maintenant, j'ai défini mes trois fonctions. Je peux maintenant définir le rythme auquel je veux que mes clones soient créés avec simplement une attente aléatoire entre 1 et 10 secondes. Et je vais reconnecter les astéroïdes pour essayer mon jeu. Et là, j'ai eu la collision. Donc, là, je semble bien marcher. J'ai mes ennemis qui apparaissent. Je peux les détruire. J'ai les roches qui apparaissent. Et puis, si je veux, je vais pouvoir plus tard choisir de complexifier chacune de ces fonctions-là sans nécessairement changer. Ici, par exemple, si je voulais que mon mouvement soit plus complexe, par exemple, qu'à partir d'un certain nombre de vies, il se sauve au lieu de foncer vers moi, des choses comme ça. Alors là, on pourrait jouer avec ça. Donc, la dernière chose que je vais faire, je vais diminuer un petit peu la taille de mon vaisseau. Je vais mettre à 33. Je vais diminuer un petit peu la taille de mes jellyfish. Et même chose avec la taille de mes astéroïdes. Donc, je vais mettre 33 et ça. Et l'illusion que mon jeu est un petit peu, mon espace de jeu est un petit peu plus gros pour me donner plus d'espace. Donc, ça conclut l'activité d'aujourd'hui. Et là, dans les prochains, on va s'organiser pour que l'ennemi puisse nous faire du dommage et pour qu'on puisse accumuler des points en détruisant les ennemis et les roches. Merci beaucoup et au revoir.